Bonjour, je suis toujours aussi contente de vous retrouver pour notre séance de yoga. Donc aujourd'hui vous allez commencer à allonger, vous allez mettre les mains sur le ventre, moi je reste assise pour le début, après je vais allonger comme vous pour le reste. On aspire, le ventre seconde naturellement, on expire, on souffle, on rentre son ventre, on avale le ventre, on contracte bien le périnée, ventre avalé, périnée serrée, et on reste en rétention. Et on relâche, inspire, le ventre se tend, expire, je rentre mon ventre, je l'avale et je remonte mon périnée, je reste périnée serrée, ventre avalé le plus longtemps possible. Je relâche, encore, on inspire, le ventre se groove naturellement, on expire, on souffle, on rentre son ventre, on avale son ventre, avalez le ventre, avalez le ventre, avalez le ventre, avalez, ne respirez pas, et on relâche, encore, on respirez bien, on relâche, encore, on inspire, on inspire, le ventre se tend, on expire, on souffle, on rentre son ventre, on avale le ventre, on reste le ventre, avalez, périnée serrée, avalez le ventre, avalez, avalez, ne respirez pas, et on relâche, encore. On inspire, le ventre se tend, on expire, on souffle, on rentre son ventre, avalez le ventre, avalez le ventre, restez le ventre, avalez, et on relâche, très bien. Maintenant, on va commencer à travailler le bas du dos et le ventre. Pour celles qui ont des problèmes dans le bas du dos, c'est un excellent exercice. Donc, vous êtes allongé, et là, vous avez la jambe gauche qui reste allongée, et on plie la jambe droite, on fait un angle droit. On va mettre la main sur le genou, on va faire une résistance avec la main et le genou, pour travailler le bas des lombaires à droite. Donc là, je vais inspirer, je reste en rétention, et je pousse sur mon genou, je pousse, je pousse, je pousse, et j'étire le bas de mon dos, je reste poussé, 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 et je relâche. Là, ça va, on contracte bien le bas, ici, pour débloquer cette zone-là, on contracte bien pour pouvoir relâcher. Encore. Encore. On inspire. Rétention. Je respire plus, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je contracte, je contracte, je contracte, je contracte, en résistant bien avec mon genou, et je relâche. Je relâche. A chaque fois, je vais lâcher un peu plus bas. Encore. On inspire. et on pousse, on contracte, on contracte, on contracte, on est concentré dans le bas du dos et on relâche. Encore une fois, on inspire, je contracte et je relâche. Je relâche bien, ça va bien détendre le bas du dos. Je ramène mon genou sur la poitrine et je tends ma jambe droite. Je plie la jambe gauche, main derrière la jambe. J'inspire et expire. J'inspire, expire. J'inspire et en expirant, je monte ma tête vers ma jambe. Je redescends ma tête, je prends mon genou avec les deux mains, je ramène bien mon genou et j'allonge ma jambe droite, je l'étire, je l'étire, je déhanche bien. J'ai bien l'étiré et débloqué ce côté-là. Je relâche. Je vais débloquer mon côté gauche. Je plie mon genou. J'inspire. Rétention et je pousse, je contracte, je contracte, je contracte, je contracte. C'est-à-dire que mon bras, c'est-à-dire que mon bras, ma main, pousse mon genou qui résiste et je relâche. Je vais détendre le bas de ce dos. Encore. Inspire. Je contracte, je contracte. Je relâche. Inspire. Je relâche. Il faut bien contracter, sentir la contracture dans le bas-ventre et le bas du dos. Inspire. Et je relâche. Je ramène bien mon genou sur la poitrine. Et je lève cette jambe et je file l'autre jambe. Main derrière ma jambe. J'inspire. Et en expirant, j'amène ma jambe. J'inspire. Et en expirant, je monte ma tête vers la jambe. Et je redescends. Je prends mon genou. Je ramène bien mon genou sur la poitrine. Et j'allonge ma jambe. Je l'étire, je l'étire. Et je relâche. Je plie mes deux genoux, les mains sur les genoux. J'inspire. Et je contracte. Je contracte, je contracte, je contracte. Je relâche. J'inspire. Je contracte. Je relâche. J'inspire. Et je contracte le ventre. Je contracte les loups verts. Je contracte et je relâche. Je prends mes deux genoux avec mes deux mains. J'inspire. Et en expirant, je ramène mes genoux sur la poitrine. Je masse les lombaires et le bas du dos. Quand vous avez mal au bas du dos, vous pouvez travailler cette posture. Et à chaque expire, je ramène bien les genoux. Inspire. Et expire. J'inspire. Et en expirant, je monte ma tête vers mes genoux. Et je redescends. Et je relâche. Je descends. Je relâche et complètement. On a travaillé cette partie basse. On va travailler un peu le haut. Et on vient s'asseoir. Voilà. On plie les genoux. On met les mains sur les genoux. Et là, je vais inspirer. Et je vais contracter tout le haut des épaules des trapèges. J'inspire. Et je lâche. Il faut bien contracter. Encore. On respire. On relâche. Encore. On respire. On relâche. On va libérer la nuque. On respire. Tête droite. Et en expirant, on descend tout doucement le menton sur le sternum. On revient lentement dans l'axe. On respire. Et en expirant, on descend l'oreille droite vers l'épaule droite. Je lâche mon épaule. Je reviens lentement dans mon axe. J'inspire. Et en expirant, je vais à gauche. Et je reviens lentement. J'inspire. 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 Et en expirant, je tourne tout doucement la tête vers la droite. Et je reviens lentement. Je réinspire. Et en expirant, je vais à gauche. Et je reviens. Maintenant, je vais étirer les flancs. On les a toujours étirés soit debout ou assis. C'est pour travailler toute cette partie. Rhin sur rénale. Donc là, je vais inspirer. Je vais monter mon bras droit. Je vais étirer ma colonne. Et sur l'expire, je me penche à gauche. J'inspire et j'expire. Je reviens dans mon axe. J'étire mon dos. J'étire, j'étire. Et expire. Je redescends. Je repositionne mon épaule. J'inspire. Je fais tourner. Expire. Je relâche. Côté gauche. Inspire. Je monte mon bras gauche. Je laisse expirer. Inspire. J'étire ma colonne. Et sur l'expire, je me penche. Inspire. Je remonte. J'étire. Expire. Je descends. Inspire. Je monte mes deux bras. Je recroise mes mains. Je tire ma colonne. Je détasse mon dos. Et expire. J'ouvre. On va faire les demi-pinces. On va tendre la jambe gauche. Soit vous laissez plier la jambe droite. Si vous n'avez pas mal au genou, on peut la faire comme ça. Jambes fléchies. Si vous avez mal au genou, on tend les deux jambes. C'est comme vous êtes plus à l'aise. Donc là, on va inspirer. Je monte mon bras droit. Je laisse expirer. Inspire. Je me tourne face à ma jambe. J'inspire. Je vais étirer mon dos. Et sur l'expire, je peux poser mes mains près de ma jambe. J'inspire. Je vais étirer mon dos. Et sur l'expire, je descends mon ventre sous les cuisses. Pour revenir, je remonte tout doucement. Je relâche. Inspire. Je monte mon bras gauche. Je laisse expirer. Inspire. J'étire. Elle expire. Je me tourne face à la jambe. Je peux mettre mes deux mains de chaque côté. J'inspire. Et en expirant, c'est le ventre qui descend sur la cuisse. Je remonte. J'inspire. Et j'expire. Inspire. Je monte mes deux bras. Je laisse expirer. Inspire. J'étire bien mes colonnes. Et expire. Je descends mes mains devant. Je vais inspirer. Et en expirant, je descends le ventre vers le tapis. et en expirant, je vous remonte. Je laisse expirer. inspire, je monte mes deux bras, je laisse expirer, inspire, j'étire, et je l'expire, je redescends. Donc ces postures-là, je vous explique une chose, souvent on a du mal à les faire, on n'aime pas les faire parce qu'on a des difficultés à les faire, ça n'a aucune importance si vous ne descendez pas bas dans la posture, l'essentiel c'est que dans ces postures-là, vous descendez bien le ventre sur les cuisses, même si vous n'êtes que là, c'est bénéfique, l'essentiel c'est de descendre bien le dos plat, voilà, donc tout le monde peut y arriver, vous faites selon vos possibilités, si vous n'êtes que là aujourd'hui, c'est bien, respirez où vous êtes, on fait la contre-posture de ces postures, alors si vous avez mal aux épaules, vous allez faire la contre-posture toute simple, c'est-à-dire qu'on inspire, on expire, on descend deux rots, c'est la contre-posture des pinces, on va faire une plus difficile après, on inspire et expire, voilà, celle qu'on a mal aux épaules, faites cette posture-là le temps que je vous montre l'autre posture, l'autre posture c'est si vous n'avez pas mal aux épaules, donc là, on va simplement monter, on regarde son ventre, on inspire et on expire et on redescend et on relâche et on va se mettre debout on va faire deux salutations d'abord on va étirer sa colonne on inspire, je monte mes bras, je croise les mains et j'étire bien ma colonne d'abord et expire, je laisse redescendre encore, inspire, ouvrez votre cage thoracique, croisez les mains et étirez expirer, on descend et j'enchaîne sur deux salutations, mains en salutations on inspire, on expire, inspire, j'étire ma colonne, expire, je laisse descendre, inspire, je regarde loin devant pour étirer le dos, expire, je descends ma tête sur les genoux, je peux plier mes jambes, je peux plier mes jambes si j'ai mal au dos, mains au sol, planche, genoux, ventre, poitrine, cobra, chien tête en bas, cinq respirations, j'inspire, il y a chaque expire, j'étire ma colonne, pieds entre les mains, inspire, je regarde loin devant, expire, je lâche ma tête, je peux plier mes genoux si j'ai mal au dos, je remonte, inspire, je remonte et expire. expire, deuxième, inspire, expire, expire, j'étire ma colonne, expire, je laisse descendre, inspire, je regarde loin devant, expire, je lâche ma tête, main au sol, planche, genoux, que ce soit sur les talons et cobra, tiens tête en bas, tiens tête en bas, cinq respirations. pieds entre les mains, inspire, je regarde loin devant, expire, inspire, je remonte et expire. Très bien. Et on va passer maintenant sur le ventre. Ce sont des postures yang, ce sont des postures qui travaillent bien sur la colonne, si vous avez mal au dos, vous travaillez bien sur votre colonne. Menton, sol, les bras le long du corps, point fermé. D'abord on va gainer le ventre et les lombaires. On inspire, le ventre se gonfle naturellement. On expire, on souffle, on rentre son ventre, on serre le bassin, il faut que ce soit bien serré, gainé. Et on monte tout doucement le haut du dos, on ne casse pas la nuque, on regarde son tapis. Et on redescend tout doucement. On met la tête à droite ou à gauche, on relâche. On va travailler sur toute cette colonne, donc débloquer chaque vertèbre. On va aller plus loin dans la posture, on croise les mains sur les fesses. On inspire, le ventre se gonfle. On expire, on souffle, on rentre son ventre, on serre le bassin. Et on monte, on décolle. Et on relâche. On met la tête de l'autre côté, détendez. On relâche. Menton sol, les deux poils sous le pubis. On inspire et en expirant, on décolle les deux jambes. Et on relâche. Et on détend. Mettez la tête de l'autre côté. On va décoller le haut et le bas. On recroise les mains derrière le dos. Les mains jointes. On inspire, le ventre se gonfle. On expire, on souffle, on rentre son ventre, on serre le bassin. On décolle le haut et on décolle le bas. Et on relâche. Et on détend. L'autre posture, deux façons. Si vous ne pouvez pas attraper vos pieds, vous allez faire simplement monter les bras et les jambes en même temps. C'est-à-dire que vous allez inspirer et en expirant, vous allez monter les bras et les jambes. Autrement, si vous pouvez attraper les pieds, prenez le pied droit avec la main droite, pied gauche, main gauche. On inspire et en expirant, on monte. On relâche. On serre les genoux. On ramène les orteils vers les fesses. Et on relâche. Et on détend. On vient s'asseoir sur les talons, le front au sol, les bras tendus devant. Inspirez, remontez, poignet tête, main au sol, expirez, dos rond. On avale son ventre et inspire, cobra. Et expire, on s'assoit sur les talons et on étire sa colonne. On étire, on étire. On étire, on étire. Inspire, poignet tête, main au sol, expire, dos rond. Avalez le ventre et inspire, cobra. Et expire, on s'assoit et on étire sa colonne. On étire, on étire, on étire. Inspire, poignet tête, main au sol, expire, dos rond. Avalez le ventre et inspire, cobra. Et on relâche. On met les mains de chaque côté. On détend. On vient tout doucement se mettre à quatre pattes. On va étirer tout le corps. On tend le bras droit devant, la jambe gauche derrière et on étire. C'est-à-dire qu'on repositionne bien toutes ses vertèbres, tout son dos. On ramène le genou, on ramène la main et on s'assoit et on relâche encore son dos. On se remet en position, le bras gauche et la jambe droite. On repositionne et on relâche tout. Et on revient tout doucement s'asseoir, jambes fléchies. Jambes tendues, c'est peut-être plus facile. Les bras de chaque côté. On inspire, on monte les deux bras, on prend les deux pouces et expirez. Avalez le ventre, contractez le périnée, tirez la colonne. Et relâchez. Inspire, expire, expire. Et on relâche. Inspire, montez vos épaules, lâchez. Inspire, on monte, lâchez. Inspire, lâchez. Et là, vous allez vous allonger juste quelques instants. On va calmer la respiration. Allongez-vous. Mettez les mains sur le ventre. Et là, vous allez inspirer tout doucement. Le ventre se tend. On calme. Et expire, le ventre s'abaisse calmement. On inspire, on expire, on expire. On inspire, le ventre se tend. On expire, on calme. Continuez à respirer calmement. Sentez. Sentez votre respiration qui se calme au niveau du ventre. Vous pouvez dire, quand vous inspirez, vous inspirez le mot calme. Et expire, vous dites le mot calme. Inspire et expire. Ralentissez votre respiration. Comme si vous alliez vous endormir. Il faut calmer cette respiration. Respiration ventrale calme. Voilà, notre séance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Bon, c'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup de vent, beaucoup de bruit. On fait ce que l'on peut. Mais on est toujours très content de vous avoir. On espère que ça fait du bien. Donc, on continue les cours. Étant donné qu'on n'a pas de feu vert pour faire nos cours dans les salles pour l'instant. Donc, on vous tiendra au courant. Mais pour l'instant, on continue les cours toutes les semaines jusqu'au mois de juin. S'il y a quelque chose de nouveau, on vous préviendra. N'hésitez pas à nous appeler. Voilà, écoutez, je vous embrasse tous. Bonne journée à vous. Puis prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada